Frères et sœurs, je ne sais pas si c'est une chance pour vous, mais aujourd'hui je vous ai offert deux sermons. Rassurez-vous, pas les deux dans la même messe, mais un par le document qu'on vous diffuse chaque dimanche de carême, à la fois pour ceux qui ne peuvent pas venir et qu'ils aient aussi une méditation, une réflexion, et un autre pour vous qui êtes les plus vaillants, les plus vigoureux, les plus résistants. Et là, vous avez une réflexion plus appropriée au contexte liturgique. Alors, je vous recommande quand même de lire celle qui est, j'allais dire, à l'usage de tous, parce que vous verrez que les deux sont complémentaires. En effet, ce que je vous ai envoyé par la newsletter, terme consacré qu'on ne peut pas trop changer, et qui réfléchit sur le scandale de la transfiguration dans le monde actuel. Pourquoi c'est au fond si difficile de comprendre ce que le Christ a voulu nous dire par ce geste ? Mais, en même temps, aujourd'hui, puisque ce terrain-là est déblayé, enfin, disons déblayé au moins du point de vue de la réflexion, mais pas du tout du point de vue de l'histoire de notre monde, de notre société et de l'Église, ça c'est un autre problème, Mais, maintenant, on peut essayer de comprendre, au fond, pourquoi, dans la structure même de l'Évangile, des trois Évangiles, Matthieu, Marc et Luc, pourquoi il y a ce phénomène de la transfiguration. Et, de fait, c'est bien difficile à comprendre. C'est bien difficile à comprendre, parce que, d'abord, c'est le seul épisode dans le récit de la vie de Jésus qui est si atypique. La plupart des autres, enfin, tous les autres épisodes de la vie de Jésus sont des événements complètement enracinés dans son humanité et dans notre humanité. Même quand Jésus guérit, et il n'y a pas, tout d'un coup, des flammes qui tombent du ciel, ou je ne sais pas quel procédé, c'est un geste ordinaire. Jésus, donc, durant toute sa vie, a voulu que la façon même dont il présentait l'Évangile, dont il apportait le salut, soit sur le mode le plus ordinaire possible. Ça donne à réfléchir. Ça veut donc bien dire que la manière dont Jésus veut nous faire comprendre qui il est, ce qu'il apporte, ce qu'il attend de nous, tout cela passe, si je puis dire, par le langage quotidien le plus ordinaire et le plus simple de nos vies. quand on dit qu'il s'est fait homme, qu'il s'est fait l'un de nous, c'est ça qu'on veut dire. Alors, on a envie à ce moment-là de poser la question, mais pourquoi a-t-il voulu faire cette espèce de mise en scène plutôt extraordinaire ? Enfin, j'allais dire, vous imaginez un jour, je ne sais pas moi, un ecclésiastique quelconque qui vous dit, allez, venez, je ne sais pas où, sur une petite montagne ou dans les Alpilles, et là, vous allez me voir transfigurer. Bon, évidemment, ça augmenterait énormément son prestige, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la très, très, très bonne méthode actuellement pour vouloir, bien que je suis tout à fait étonné et vous sans doute aussi, de voir à quel point l'humanité actuelle, plus il y a de malheur, plus il y a de Covid, plus on est porté à vouloir voir des choses extraordinaires qui ne se passent pas tous les jours et qui choquent et qui bouleversent, etc. Ce goût du merveilleux n'est pas ce qu'il y a, ce qui est nécessairement de meilleur goût, en tout cas, pour la foi chrétienne. Donc, ici, on a un événement absolument singulier, extraordinaire. Et alors, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, votre méditation, aujourd'hui, ce n'est pas comme on le fait habituellement, d'abord sur les personnages au sens de ce qu'ils se disent, quelle situation ils sont, Mais c'est, si je puis dire, la mise en scène de cet événement. Car dans cet événement, il y a une mise en scène précisément parce que ce n'est pas la mise en scène quotidienne de tous les jours. On n'est pas dans le registre, si on reste dans le cinéma, on n'est pas dans le registre du documentaire, on est quasiment dans le registre de la science-fiction. C'est-à-dire, il y a une sorte de machinerie sous-jacente qui fait que ce moment-là de la vie de Jésus ne peut pas passer comme un moment comme les autres. Mais alors quoi ? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Est-ce que, comme on l'a dit parfois, il veut nous donner une sorte d'avant-goût du paradis ? Il veut donner un petit peu, remonter le moral des disciples parce que la vie est dure, etc. C'est plus compliqué que ça. Essayons de voir un certain nombre de ces éléments qui sont tout à fait étonnants. D'une part, le fait que Jésus attache beaucoup d'importance à ce que ce soit très peu communiqué. Trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Point. Les autres, débrouillez-vous, ils sont en bas, d'ailleurs, ils se dépatouillent dans la situation où il y a la transfiguration. Eux, ils se débrouillent en bas avec une histoire de la guérison d'un enfant complètement épileptique et ils n'y arrivent pas. Donc, déjà, c'est une espèce de retrait volontaire par rapport à la vie courante. Deuxièmement, la montagne, ça, c'est quand même le thème classique dans toute la tradition biblique, la montagne est toujours un lieu à la fois très solitaire, car à cette époque-là, on ne fait pas beaucoup d'alpinisme, mais un lieu très solitaire, mais dans lequel se communiquent précisément des éléments qui ne sont pas courants. Troisième élément étrange. Il fut transfiguré devant eux. C'est curieux. Dieu, immuable, immortel, etc., c'est lui qui change et les gens autour ne changent pas. C'est-à-dire, Pierre, Jacques et Jean sont toujours égaux à eux-mêmes. Donc, une sorte d'inversion. Jésus veut montrer à partir de lui-même un visage autre que celui qu'il offre habituellement à ses disciples. c'est une gageure, c'est une provocation. Pourquoi veut-il à ce moment-là ne pas paraître comme il est tout le temps ? Et alors, évidemment, on a quand même des références à la vie courante de la société, c'est le pressing. Des vêtements plus blancs qu'aucun pressing ne peut les rendre blancs. Donc, vous voyez, ici, une sorte d'inversion. C'est Dieu et qui apparaît autrement. Habituellement, il est toujours le même. Toi, le seul, l'éternel, l'immuable. Non. Autrement. Ensuite, à partir de là, dans un premier temps, problème de l'éclairage. Une lumière qui vient de lui. Pourquoi pas ? Mais ce sera d'autant plus étonnant que la lumière qui vient de lui plus tard sera comme une ombre qui envahira les disciples. Ici, nous avons, dans les valeurs symboliques, quelque chose de tout à fait étrange. Celui qui est la lumière, ça, les disciples commencent à avoir un vague pressentiment que Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire, donc, il est lumière, mais en même temps, ça va se démultiplier ou se transformer. La transfiguration de Jésus lui-même en lumière va devenir l'assomption des disciples dans cette présence, mais qui va devenir une ombre et une protection. Autre chose encore, un seul foyer de lumière réglable, comme nous venons de le voir, mais en même temps, foyer de lumière réglable, mais qui englobe au moins quatre paroles. Ici, c'est la lumière qui est le fil conducteur, ce n'est pas la parole. Quelle parole ? Eh bien, d'une part, dans l'unique lumière qui vient de Jésus, apparaissent Moïse et Élie. Et eux parlent. On nous dit qu'ils parlent avec Jésus. On ne nous dit pas que Jésus leur parle, mais dans la lumière apparaissent en tout cas deux parlants, deux membres du dialogue, Moïse et Élie. Et qui sont ces grands témoins de la parole ? Celui qui a conduit le peuple au désert pour lui donner la loi, celui qui est allé au désert pour ressourcer sa parole prophétique au Sinaï. Donc ici, nous sommes, j'allais dire, dans une scène tout à fait, oui, vraiment cinématographique, un éclairage, il n'y a pas de décor d'une certaine façon, sinon la montagne, mais la montagne, il y a le décor, c'est le ciel. Eh bien, il n'y a rien de tout cela et tout à coup, là-dedans, se déploie un langage et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, eh bien, le moment même où Jésus est là, transfiguré, il discute avec les deux principales sources de la foi, de la vie et de la religion juive. Donc, là encore, une sorte de transformation tout à fait radicale. habituellement, Jésus n'apparaît pas avec, il cite les autres, mais il n'apparaît pas ou il ne les fait pas apparaître avec lui. Donc, ici, une sorte de transformation par rapport aux scènes ordinaires, ici, on est au cœur même du problème de la révélation. C'est comme si la mise en scène qui est là voulait nous dire attention, quand vous voulez comprendre Jésus, il est en train de parler avec Moïse et Élie, il est en train de parler avec toute la tradition religieuse, les grands témoins religieux qui le précèdent. Parmi les parlants, il y en a un qui est décisif, c'est le Père. Lui, c'est celui qui parle, mais de façon invisible. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Donc ici, autant la lumière divine est saisissable, si je puis dire, autant la présence de la parole de Dieu est, disons, au-delà de tout. On n'a que la parole. Pour le Père, on n'a que la parole. Et alors, à partir de là, à partir de cette parole, effectivement, s'enchaîne une chose assez étrange, c'est que la parole étant dite, la lumière va comme s'enténébrer, s'épaissir et envelopper Pierre, Jacques et Jean. C'est seulement dans un deuxième temps que les interlocuteurs habituels de Jésus rentrent dans le groupe. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Comme d'habitude, Pierre dit une ânerie. C'est très, très bien ici, c'est tout à fait ce qu'il nous faut, on est très, très content de ça, alors on va te faire une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie, puis ça va, on va rester là. Et de fait, Jésus, à ce moment-là, lui fait comprendre que de toute façon, on ne mettra pas tout ça dans un système de petits groupes avec des abris improvisés sur la montagne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Moïse et Élie disparaissent et Jésus redevient le seul interlocuteur, à vrai dire, pas tout à fait comme avant. Il redevient l'interlocuteur, mais il est là, sa présence s'impose, mais petit à petit, on sent bien que c'est les ténèbres, l'obscurité, l'ombre qui va revenir sur la terre. Autrement dit, c'est comme si la transfiguration comprenait aussi en elle-même une reconfiguration. C'est-à-dire l'impossible, l'imprévisible va redevenir l'ordinaire. Nous, la plupart du temps, ce qui nous intéresse, c'est le moment extraordinaire. Eh bien, non. Ce qui est intéressant, c'est le moment où le moment extraordinaire redevient ordinaire. et à ce moment-là, évidemment, les disciples découvrent tout est comme avant, c'est comme d'habitude, et en même temps, on leur dit on va descendre, on va retourner puisque on est déjà, on est passé par le sas de réacclimatation à la vie quotidienne normale de tous les jours. Et à ce moment-là, ils descendent et ils leur disent de rien dire, comme si on ne pouvait pas en parler, et de ne rien dire avant la résurrection des morts parce que cet événement-là avait lieu à cause du problème de la résurrection des morts. Mais évidemment, eux, quand ils retombent dans la vie normale, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils ne comprennent même pas que ce moment-là, c'est le moment même de l'ouverture à la résurrection. Alors, comme vous le voyez, frères et sœurs, la mise en scène de ce petit document, documentaire, spirituelle et éminemment théologique, n'est pas du tout ce qu'on croit. Ce n'est pas une sorte d'arrachement pour sortir de la situation actuelle du monde. Précisément, au moment où Pierre dit « Mais on est très très bien ici, on va y rester. » Jésus dit « Non, non, allez, hop, on remet les ténèbres, on remet la vie quotidienne, on replonge, on repart dans la vie normale. » Donc, ça n'a rien d'une extase. Je suis désolé, peut-être qu'on aimerait que ce soit une extase. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que la vie continue comme avant. Il y a eu la transfiguration, mais la vie continue comme avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je crois que ce ce moment-là a été pour ainsi dire comme le moment qui révèle le sous-bassement de notre existence chrétienne et surtout le sous-bassement de ce que le Christ a voulu vivre parmi nous. Quand on le voit, si je puis dire, avec notre regard de journaliste, caméraman, tout ce que vous voudrez, etc., la plupart du temps, nous voyons des scènes de la vie quotidienne. Et tout à coup, Jésus a voulu leur montrer ce qui était sous-jacent. Si je puis dire, quel était tout le travail des gens qui sont sur le plateau et qui enregistrent et qui trouvent les accessoires, etc., et tout ça, c'est qui ? C'est le Père et lui. Il est là et il tient en lui, en sa présence, lumineuse évidemment, puisque ça éclaire tout, il tient le devenir même de chacun des moments qu'il veut introduire dans l'histoire de chacun d'entre nous. Si je puis dire, la transfiguration, c'est les coulisses de l'histoire de Jésus. Des coulisses qui sont beaucoup plus importantes que la scène elle-même, si je puis dire, ou en tout cas, beaucoup plus importantes que la scène que nous vivons tous les jours avec le Christ. Nous, c'est dans l'ordinaire. Mais là, c'est tous les sous-bassements, tout ce qui sert à nous manifester, à permettre au Christ de se manifester à nous et de nous dire qui il est. Alors, frères et sœurs, ça a une conséquence immédiate. Premièrement, comme on dit à la télé, il ne faut pas rêver. C'est vrai, il ne faut pas rêver. Parce que ce que le Christ a réalisé à ce moment-là, en réalité, c'était ce qui était en jeu chaque fois, dans chaque événement, chaque miracle, chaque rencontre, chaque regard, chaque moment d'annonce et de proclamation de la parole et du salut. C'était là, mais on ne le voyait pas. Et ce jour-là, il y a eu cet instant. Alors, est-ce que c'est une sorte d'intuition que les disciples ont eu ? On ne saura jamais. On ne peut pas savoir ça. Ce moment où trois d'entre eux ont eu comme une sorte de flash. On dit ça aujourd'hui. Oui, une sorte de flash. C'est le cas de le dire pour la transfiguration. C'est vraiment un flash. Ils ont eu cette sorte de flash et ils se sont dit « Ah oui, c'est ça. C'est ça. » Et c'est pour ça que Pierre dit « On aimerait bien que ce soit tout le temps comme ça. » Et Jésus lui dit « Non, non, moi je ne suis pas venu simplement pour me faire photographier. je suis venu pour être là et chaque fois que je suis là en réalité c'est la transfiguration qui se joue. C'est-à-dire c'est la mise en place de ce scénario de la résurrection qui me concerne moi-même au premier chef puisque c'est pour vous que je vais le vivre mais qui vous concerne vous, chacun parce que c'est à cela que vous êtes appelés par cela que vous êtes appelés à me rencontrer dans le mystère même de mon salut et de ma présence parmi vous. Frères et sœurs, on s'est beaucoup posé des questions pour savoir qu'est-ce que Jésus avait voulu faire. Lisons plutôt ce texte vraiment comme je vous le disais tout à l'heure les coulisses de la scène et du mouvement du salut. Lisons-le comme tout l'ensemble de la mise en œuvre de la machine du salut pour que petit à petit ça puisse nous rejoindre et être partagé par chacun d'entre nous. Au fond nous avons l'impression dans un premier temps que cette transfiguration c'est un moment unique mais précisément ce n'était pas la peine de le répéter parce qu'il était le moment unique sous-jacent à tous les moments que le Christ a vécu parmi nous et c'est peut-être ça si je puis dire la cerise sur le gâteau même si ce n'est pas très cinématographique c'est que en fait actuellement dans le mystère de notre vie de témoin du Christ et bien c'est la même chose que nous vivons à la fois nous vivons une vie d'une quotidienneté ordinaire mais à certains moments très irritante et encore plus irritante quand elle est bridée mais la transfiguration est toujours là et bien frères et sœurs essayons d'en comprendre toutes les conséquences pour nous nous sommes effectivement appelés à être transfigurés à découvrir cette autre dimension cet arrière-plan de notre vie de foi d'espérance d'amour et de communauté nous sommes invités à le redécouvrir sans cesse à la lumière de la transfiguration car si les gestes que nous vivons maintenant si les choses que nous réalisons maintenant n'étaient pas orientées vers ce moment-là ce serait perdu et c'est ça qui est très grand c'est que c'est comme si le Christ nous disait ce jour-là écoutez voilà pour vous qui croyez mais aussi pour tous vos frères en réalité ce que nous vivons même dans les moments de souffrance d'abandon de dérédiction de mort et bien en réalité c'est encore la transfiguration parce qu'au fond qu'est-ce que Dieu a voulu pour nous il a voulu que nous soyons transfigurés et c'est pour ça que nous sommes ici et c'est pour ça c'est pour ça